Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Coins du Feu dédié, une fois n'est pas coutume, à un livre de fantaisie et aujourd'hui je vais vous parler de l'homme qui savait la langue des serpents d'un auteur estonien, donc si présentement Alors, cet épisode va prendre une forme un peu spéciale puisque je vais le faire en mode podcast comme je l'avais fait en fait il y a quelques années de ceux-là sur ma chaîne qui était un petit ami que j'utilisais à l'époque et donc voilà, parce que c'était un livre quand même qui est assez dense dans le fait, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de choses à dire et je voulais en fin de compte prendre le temps de les écrire et de lire un script que j'avais pu faire afin en fin de compte de tout bien vous expliquer, ce sera beaucoup plus simple je pense et puis je voulais un peu essayer de voir si je ne pouvais pas améliorer en fin de compte au coin du feu et les épisodes que je peux faire en fin de compte au coin du feu en faisant ce truc entre mi podcast, mi en fin de compte face game bref, c'est un test et vous ne me direz rien, il faut qu'on en commentaire si cela vous intéresse ce que vous en pensez sur ce, à tout de suite, en format audio L'histoire de l'homme qui savait la langue des serpents nous plonge à travers les yeux de Limit un jeune Estonien vivant dans la forêt alors qu'il se dépeuple petit à petit au profit de la modernité c'est-à-dire des chants, de la religion chrétienne et de la langue germanique sauf que dans la forêt, les anciens Estoniens avaient des secrets, dont deux importantes la langue des serpents et la salamandre la première est une langue permettant de parler avec tout un pan de la faune fourrestière telle les loups et les loups bien entendu, les plants des gardants sont des ours en dit autrement et bien entendu, les serpents, dont les vipères royales qui en sont simplement les maîtres de cette langue et qui l'ont appris aux hommes la deuxième, donc la salamandre est le protecteur de l'empi capable de terrasser des armées entières ou, enfin, ou de la salamandre, on pourrait nous appeler ça un dragon ainsi, les maîtres au côté de son oncle va apprendre la langue des serpents avec son copain Partel qui va l'utiliser tous les jours pour chasser en ordonnant aux élans et aux loups d'obir à ses injonctions de plus, il va se livrer d'habiter avec Inks, vimpères royales ainsi que des anthropopithèques sortes d'ancestres aux hommes mais il est un change et petit à petit, les maîtres va voir son monde, sa forêt et les mœurs se changer les maîtres est-il le dernier ? alors, plus qu'une aventure ici, l'auteur nous relate à la première personne du singulier au passé la fin d'une ère et le début d'une nouvelle avec un réalisme fabuleux déjà, ce qui m'a le plus choqué ici, c'est le rythme le fait que l'histoire soit racontée à ce temps et la sensation d'une certaine désinvolture du protagoniste de l'histoire qui m'a fait un petit peu penser à l'étranger de Camus alors, oui, j'ai lu l'étranger de Camus pour la première fois il y a à peine 5 mois, le jour où je fais cette vidéo-là donc cela peut expliquer cette comparaison plus ou moins douteuse entre l'étranger de Camus et l'homme qui savait la langue des serpents de Dandrius Kyri-Vergs alors, son nom de famille, désolé, je l'ai dû l'écorcher puisque c'est un nom de famille estonien le livre est quand même à la base écrit par un estonien enfin bref en tout cas, j'ai quand même eu cette sensation que les maîtres prenaient des choses telles qu'elles venaient, tout simplement je pense que ce temps joue ici un rôle très important dans cette impression qui se retrouve par ailleurs dans les livres de Ballard-Verbère sauf que, pour Ballard-Verbère, ça se passe au présent et pas au passé il y a autre chose dans les rythmes qui rend le livre si particulier sa lenteur comme nous suivons l'autobiographie de Limites le début retraçant sa tendre enfance il se passe bien entendu moins de choses extraordinaires qu'à la fin du livre qui est beaucoup plus rythmée or, comme juste avant j'avais lu le magnifique livre Druide d'Olivier Perru mais ce rythme lent, fin de compte, ainsi que des déconvenues surprenants et qui m'a surpris plus d'une fois m'ont simplement charmé, voire même hypnotisé par rapport aux déconvenus justement on peut dire que notre protagoniste va de déconvenu en déconvenu c'en est même incroyable tous ces déconvenus m'ont à chaque fois bouleversé et m'ont surpris alors que tout se passait aussi bien que dans le milieu des mondes voilà qu'un problème surgit inéprimément sur le chemin de notre protagoniste quand ce n'est pas plusieurs à la fois et d'ailleurs j'ai également apprécié ces clins d'oeil nombreux sur les éléments qui allaient se passer dans le futur on savait que telle ou telle chose allait arriver ou qu'on allait rencontrer ou revoir telle personne ou tel personnage mais on ne savait pas quand, où et dans quel contexte c'est ce qui a fait une partie du charme de cette lecture ainsi le livre possède à mon avis deux thèmes très forts celui de la fin d'une ère et de la mystification le thème de la mystification ou le danger de religion voulant imposer leur vision des choses aux autres individus est un thème qui est généralement associé au récit montrant la fin d'une époque d'une ère pour une nouvelle du fait du changement du paradigme passé d'un état sauvage à l'état civilisé les humains cherchent des repères une bouée de sauvetage psychique passant par le sol naturel qui va venir expliquer l'inexplicable ce qu'on ne comprend pas et cela c'est les deux camps qui s'opposent que ce soit Ulgas et ses génies où les vieux joueurs avec Dieu et Jésus les maîtres n'essayent de ne croire ni au premier ni au second et simplement de vivre une façon qu'on pourrait juger de stoïciens sa vie nous voyons avec l'épisode des sacrifices les dangers d'une croissance aveugle d'une religion je ne crois pas que l'auteur laisse un message disant qu'il faille pas croire en une religion non bien entendu je crois que l'auteur souhaite plus montrer les déviances les problèmes de l'obscanturisme religieux et ces dérives qui au lieu de relier les personnes entre elles le propre d'une religion religion reliée peut au contraire les séparer les faire se battre ou se mutiler en plus de cela cette histoire se déroule à la fin d'une époque à la fin d'un âge où le folklore histonien allait tomber dans la légende dans le mythe et où la modernité prenait le règne l'incendant sur la vie de tout un chacun et cela m'a fait bien entendu penser à la trilogie des elfes de Jean-Louis Féjen ce livre pour lequel j'ai réalisé une vidéo d'au coin du feu m'a donné du mal non pas parce que le livre est mal écrit loin de là même ou que l'histoire ne m'intéressait pas non pas du tout si ce livre m'a donné tant de mal c'est à cause du ressenti que j'ai eu envers Uther envers sa trahison qui a donné le coup de grâce au monde mythique au monde où la magie existait où différentes races se côtoyaient une époque qui pour nous nous est extraordinaire donc j'appréhendais un peu la lecteur de ce livre mais j'ai grandi depuis ces expériences que j'ai pu faire ainsi j'ai pris plus de plaisir à lire ce livre cette histoire et des enseignements que j'ai pu en tirer car oui je lis des livres fictionnels pour le plaisir, pour voyager et parce que j'adore ça mais à travers ces aventures ces quêtes, ces questionnements ces vies que je peux vivre par procuration je grandis, j'apprends et je voyage et pour ce livre bien que son rythme soit moins nerveux que le rythme d'Olivier Perru je vous l'avais bien dit que ce dernier m'avait marqué et allait marquer mes prochaines critiques ce rythme lent et tantons ponctuellement rapide, furieux tel une tempête en mer comme une vie on pourrait dire m'a fait presque pleurer ce récit dégage une telle force par sa lenteur avec un si beau message que je vais essayer de le traduire avec mes propres mots les temps changent ça a toujours été ainsi et c'est la seule certitude que nous avons tout change alors faut-il l'embrasser et accompagner le mouvement du changement ou y être réfractaire et rester dans ses habitudes anciennes en pensant que rien n'a changé on pourrait croire qu'à travers cette question rhétorique que j'impose mon parti pris cela est faux ce n'est pas ce que j'ai retenu de ce livre bien au contraire même il y a tout simplement pas de réponse universelle je pense qu'on peut à la fois choisir le changement comme choisir de ne pas changer cependant il faut juste si on a choisi le changement de se rappeler d'où on vient et de ne pas tout jeter aux orties si on a choisi le non changement alors il faut savoir qu'on fait partie de ces derniers essayer de faire perdurer comme on peut ses connaissances et ses pratiques les maîtres voulaient à un moment donné comme lui a demandé son oncle de transmettre ce qu'il a appris la langue des serpents il représente donc ce choix du non accompagnement du changement comme je l'ai pu le décrire d'autres personnes ont choisi le changement et ont dénigré leur origine cela montre qu'ils ne détestent pas les saufages mais leur part d'eux-mêmes leur passé qu'ils voient à travers leur comportement bref l'homme qui savait la langue des serpents n'est pas qu'un simple livre de fantaisie ce sont des messages sensés remplis de bon sens et qui sont univer-sell ce livre je vous le conseille bien évidemment et je le recommande à tous les lecteurs invétérés merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'au cour du feu merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté